Vous êtes sur RTL. Et on part donc tout de suite à Londres, Isabelle. Ah oui, Londres, aujourd'hui, c'est en quelque sorte le centre de l'Europe. Ce qui se joue en ce moment au Parlement sera décisif pour la suite. Les députés votent sur une loi qui doit empêcher une sortie de l'Union Européenne sans accord, un Brexit no deal. C'est aussi un vote pour ou contre Boris Johnson. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Cette loi, elle a toutes les chances de passer, car Boris Johnson a perdu hier sa majorité absolue. Et désormais, il lui manque une vingtaine de députés. Eh oui, Boris Johnson a évincé 22 rebelles, comme on les appelle ici. Et ils ont doublement mérité cette étiquette aujourd'hui, parce qu'ils ont défié le Premier ministre hier. Et aujourd'hui, ils font un fi des conventions. Normalement, la majorité s'assoit d'un côté de la Chambre des communes et les autres parties en face. Eh bien, aujourd'hui, la bande des bannis s'est posée sur les bancs de la majorité. Plus fort encore, deux d'entre eux ont entraîné Theresa May, l'ex-Première ministre, dans leur petit coup de théâtre. Ils se sont assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le message pour Boris Johnson est bien clair. Ils lui disent « Tu nous as expulsés de tes rangs, maintenant expulse-nous physiquement de tes bancs, si tu l'oses. » Autant vous dire que le Premier ministre fait mine de ne pas les voir. Alors le débat continue comme si de rien n'était. Marie, en deux mots, si c'est possible, expliquez-nous de quoi les députés discutent précisément. Alors, ils débattent d'une proposition de loi visant à empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre prochain. Le Premier ministre Boris Johnson veut que le Brexit ait lieu le jour d'Halloween, avec ou sans deal. Les députés veulent repousser ce Brexit au 31 janvier 2020. Si aucun accord n'est trouvé lors du sommet européen du mois prochain, le vote décisif doit avoir lieu dans la soirée. On s'attend à une nouvelle victoire des rebelles. Encore une défaite donc pour Boris Johnson. Si on résume, Boris Johnson, Brexit, Halloween. Voilà, en gros, c'est un peu ça, ça fait peur. Marie Billon à Londres pour RTL. Les députés donc tentent d'éviter le pire. Pour l'instant, cela dit, ça ne règle rien. Alors pour tous les Européens, c'est extrêmement lassant. Mais pour les Britanniques eux-mêmes, c'est franchement épuisant. Brice Dugénie, vous êtes-vous devant le Parlement britannique pour RTL. C'est aussi électrique à l'extérieur qu'à l'intérieur. Clairement, les gens s'écharpent. Oui, à l'intérieur, ça débat. À l'extérieur, ça crie un peu plus. De part et d'autre, du lourd portail noir de l'entrée principale, deux visions s'affrontent. Drapeau britannique face au drapeau européen. Et au milieu, les policiers anglais, manteau jaune fluo et haut chapeau noir pour séparer. Sous une pancarte appelant à un Brexit immédiat, Marie répète en boucle le résultat du référendum de 2016. Je dis au revoir à l'Europe. Partons sans accord. Je crois à la démocratie. Les gens ont voté pour partir. Partir, c'est partir. Nous avons voté pour le Brexit. Nous voulons le Brexit. Au moment où elle dit cela, passe Jim, un cycliste originaire de Cambridge. Il descend excédé. Si on vous écoute, en démocratie, on prend une décision, on ne doit jamais revenir dessus. C'est de la folie. Vous êtes des imbéciles. Mais ça fait deux ans que nous devrions être sortis. Deux ans. Mais la démocratie, c'est la possibilité de changer d'avis. De toute façon, nous allons changer de député dans quelques semaines. C'est ça, la démocratie. Le vote. Ce pourquoi vous avez voté en 2016 n'est pas possible. Boris Johnson est un menteur. Tout le monde sait que ça va être un désastre. Ces échanges tendus sont fréquents cet après-midi. Et encore, je vous épargne les insultes. Tout le monde espère mettre la pression sur les parlementaires jusqu'au dernier moment. Des députés qui passent régulièrement en voiture par le grand portail noir. Brice du génie envoyé spéciale d'RTL à Londres.